bonsoir chère marie jo perec bienvenue voilà ce premier titre olympique en 1992 avec les commentaires de patrick montel que vous avez rendu heureux mais nous aussi autour de cette table notre cadeau ce soir c'est le plat imaginé par quentin testard le chef du restaurant la bohynia du palace changrile à paris ça s'appelle un ramen de homard normalement c'est un ramen de cochon c'est exactement mais là ce soir c'est du homard pour vous chers invités c'était extraordinaire ce moment est ce que vous l'avez vu revue revue alors on va dire que je l'ai beaucoup vu surtout ces derniers temps on est appelé un peu partout pour parler des jo donc on nous repasse nos courses nos sauts et c'est formidable pendant toute cette course à chaque fois j'ai encore les frissons je revis ça pleinement à fond quoi oui vous avez raconté que vous pendant toute la course vous voyez vous avez vu une ombre au sol qui se rapprochait en fait on ressent tout en tout cas moi je ressentais tout j'entendais bien les gens enfin ce brouhaha dans le stade ça donne une énergie de dingue et on a qu'une envie c'est c'est d'avancer au plus vite pour ben aussi pour en finir parce que ce type de course ce sont des courses qui sont très énergétiques donc qui demande beaucoup d'efforts enfin un effort assez violent sur sur le dernier le dernier 100 mètres donc on a envie que ça se termine en vie j'ai plus envie d'avoir mal quoi et vous avez eu mal quatre ans plus tard à atlanta mais ça valait le coup pour décrocher à nouveau l'heure sur 400 mètres et sur 200 mètres on ne se lasse pas de ces images et merci à france télévision le diffuseur officiel des JO de paris de nous permettre de les revivre avec vous ce soir encore marie josé pérec n'est définitivement pas une athlète comme les autres non seulement elle conserve son titre sur 400 m mais elle se présente trois jours plus tard au départ du 200 m pour tenter un incroyable doublé surtout avoir une deuxième médaille d'or sur une discipline qui n'est pas la vôtre où je me suis préparé pendant pendant deux ans ou personne n'y croyait donc je n'osais même pas le dire que vous vous entraîniez parce que ben toutes les à toutes les filles qui sont sur deux sur 200 en tout cas sur cette épreuve là ben c'était à des spécialistes du 200 exactement il ya des grandes stars donc bah c'est ça le sport en fait c'est dingue parce qu'on savait le résultat mais on y a du suspense quand même est-ce qu'elle veuille arriver à atlantan 96 le petit porte-drapeau de l'équipe de france et vous avez vu de vos yeux une image légendaire qu'on a tous vu seulement en photo ou à distance c'est mohamed ali perclus de tremblements à cause de parkinson allumer la vasque olympique est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la sensation particulière que vous avez eu en en voyant c'est le c'est le héros de ma grand mère parce que moi quand j'avais six ans ma grand mère nous avait appelé tous les petits enfants pour venir écouter à la radio en fait le match de kinshasa donc et donc pour moi de voir mohamed ali allumer cette flamme tremble autant vous savez tout ça m'est revenu une vitesse une violence et donc être dans la ville de martin luther king enfin pour moi tout ça en fait avait avait du sens et donc je ne pouvais que réussir il y avait une telle pression comme vous dites le porte-drapeau on est le représentant de toute cette équipe de france mais c'est fabuleux mais en même temps quelle pression quelle 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 charge apporter parce qu'il faut aller discuter avec avec ses camarades pour les encourager mais soi même il faut faire quelque chose et auparavant quatre ans avant on avait eu jean france roi l'amour qui a été le ministre des sports qui m'a donné ce drapeau en me disant tu sais quand on est porte-drapeau on est champion olympique et je voulais faire mieux donc fallait que soit deux fois et ben alexis vous serez porte-drapeau oui j'espère et donc champion olympique et puis il ya aussi qui va être le dernier porteur de la flamme pour allumer la vasque moi j'aimerais bien être avec toi et les jeux et les paralympiques ce serait génial c'est vrai qu'on parle de on parle d'inclusion sur sur ces jeux et je pense que là pour moi la plus belle image ben ça serait qu'on comprenne de valide et deux ans dix ans on est d'accord hommes femmes quatre personnes pour pour la fin quoi pour le truc extraordinaire et ce qui est dingue c'est que si jamais c'était ça et ben en fait ça rejoindrait l'image de marie joe parce que moi mon premier rêve mon premier souvenir des jeux c'est marie joe en 92 ouais ouais la boucle en fait ça serait une belle histoire on pourrait revenir fêter ça ici 87 je suis né avant votre première médaille et j'ai entendu parler de vous tout le temps après en grandissant moi là ma mère s'il ya un plan de nous d'eux à l'écran elle fait des captures des captures ma mère partout dans la maison non mais félicitations bravo ça me touche beaucoup c'est vrai vous avez vous avez fait partie de nos vies en fait absolument bien sûr bien sûr nous oui moi je les ai vus les courses et le match aussi en 74 à kinshasa avec formand et moi j'étais à barcelone mais j'avais pas de billets donc je suis restée à l'extérieur du stade mais je vous jure c'est vrai c'est pas bien si je reviens de la peine avant même que vous avez gagné tous ces titres vous avez rejoint l'us créteil on est en 91 et on a une archive de vos entraînements mais vous au secours je vais m'en aller la reprise en main de piensintha n'a pas tardé à produire ses effets l'insouciance de la jeune gazelle des îles a fait place au professionnalisme de la championne la surdouée de l'athlétisme se plie désormais sans broncher aux directives impitoyables de l'entraîneur je crois que c'est pas en étant doué comme ça qu'on sera championne olympique ou championne du monde dans qu'il faut bosser et aujourd'hui j'ai compris qu'il fallait bosser vous allez bosser vous avez gagné des titres pas longtemps après mais ce surnom là la gazelle des îles où c'était le vôtre vous l'aimiez ça vous dérangeait alors je pense que je l'ai bien cherché puisque j'avais rencontré un peintre qui peignait sur le corps de nid sauvage et moi j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire et donc il m'avait peint des gazelles sur la cuisse et puis dans c'est sûrement y arriver derrière mais c'est vrai que là quand on entend ça heurte un peu mais vous racontiez qu'à votre arrivée à l'insep à 17 ans vous entendiez des réflexions sur le thème les antillais sont nonchalants oui il y avait ce genre de réflexion c'est vrai mais pas qu'à l'insep je pense que c'est quelque chose qu'on entendait un peu partout donc en fait moi j'avais un quelque part au fond envie de montrer que c'est peut-être qu'on est nonchalant mais qu'on peut avec sûrement cette nonchalance c'est à dire quelque chose de grand bien sûr voilà vous n'avez pas seulement couru dans votre vie d'athlète marie-jopérec vous avez aussi chanté demain c'est paris pour la promo des JO aux côtés de martin fourcade et d'anin bernard voilà c'est déjà une façon d'avoir un pied dans les JO 2024 non mais c'est vrai que il fait comme la chanson avec les bleus là pour le final il est tous les noms des gens en fait pas tous oui marie-josepérec le morceau s'appelle comme ça oui non mais c'est en fait sur les étoiles du sport on a fait on a fait travailler en fait des jeunes qui vont faire les jeux qui ont écrit cette chanson avec le groupe boulevard des airs et je trouve que c'est formidable quelque part nous on aimerait que justement que cette chanson soit l'hymne des JO des JO quoi en tout cas vous êtes une immense star ça se voit là sur ce plateau on est un un peu tous émus de vous rencontrer l'humoriste belge Alex Vizorec qui s'en est d'ailleurs toujours parmi notre invité est un humoriste belge bien connu des téléspectateurs de france télévision et c'est un passionné de jeu bonjour à vous tous et hommage à mon idole je suis trop content votre idole quand vous étiez gamin 92 je suis toujours gamin oui c'est toujours mon idole ça me touche beaucoup je suis ravi de vous rencontrer comme quoi vous avez la cote en belgique parce que vous officiez dans cette émission là aux jeux citoyens sur france 3 tous les jours de à 20h40 du lundi au vendredi c'est important ça pour vous d'être face caméra de participer à alors c'est parce que j'aime le plus oui parce que vous êtes mais sincèrement je trouve que c'est une émission en tout cas ne serait ce que pour les gens qui n'aiment pas le sport ce qu'on ce qu'on y raconte ce sont des parcours de vie et moi je trouve que les gens qui n'aiment pas le sport on pourra sûrement les faire en fait s'intéresser à ça parce que ce sont des histoires oui pas les six me connaît on devait faire un truc ensemble j'ai plus jamais rappelé je vais t'entraîner je dis peut-être pas une paire de basket à un chasubles et après je suis barré à le bout de la ville